bonjour bonsoir 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 pour le moment nous sommes très concentrés par rapport à la situation du Niger je vous l'ai dit et je continue de vous le dire nous n'allons pas accepter que le Niger puisse tomber sous nos yeux en 7 ans je suis conscient que tous les pays africains la majorité des pays africains ont des problèmes de démocratie et de la ténance mais ici nous sommes en train de vivre un cauchemar que si nous restons indifférents je pense qu'on aura scellé le sort des africains mais par la force de la communication par la force de la solidarité africaine moi j'y crois qu'on peut sauver encore nos états il ne faut pas accepter cette énième bêtise cette ignoménie dans notre continent il faut l'empêcher ces forces obscures qui travaillent contre l'Afrique nous devons les empêcher et lorsque nous dénoncions le comportement de certaines externalités c'est parce que nous estimons qu'ils nous ont trompés avec des concepts tels que la démocratie parce que s'ils veulent véritablement pratiqués la démocratie qu'ils dévouent la démocratie donc sur le point principiant nous sommes d'accord ce qu'on nous a enseigné ce que nous connaissons les valeurs de cette démocratie nous serons très d'accord mais le problème qui se pose c'est qu'au niveau de l'applicabilité de cette démocratie en Afrique nous nous rendons compte que c'est juste une escroquerie politique c'est un enfumage ça n'a rien à voir avec les questions d'atténance ça n'a rien à voir avec les élections libres et transparentes ça n'a rien à voir avec la bonne gouvernance ça n'a rien à voir avec des bonheurs la gestion de notre état c'est de la poudre aux yeux on insulte les Africains avec ça n'a rien à voir avec le développement qui doit suivre lorsqu'il y a démocratie mais c'est démocratie qu'ils évoquent qu'ils chantent qu'ils brandissent nous n'avons pas sauvé nos états nous sommes des états mandiens nous sommes des états qui attendons du reste du monde et on nous parle de démocratie c'est pour ça que nous remettons en question la démocratie qui nous est vendue de cet Occident mais quand on l'a dit croyez-vous que nous serions en désaccord avec le principe fondamental de la démocratie c'est que Abraham Lincoln avait appelé le gouvernement du peuple et par le peuple et pour le peuple non si on l'appliquait nous ne serions pas aujourd'hui en train de défendre le Niger mais c'est une fumisterie et c'est pour ça nous avons demandé nous avons décidé de protéger le Niger parce que c'est ce qu'ils évoquent comme démocratie ce n'est pas ça chers peuples ce n'est pas ça le zèle de la France parce qu'il faut le dire c'est parce que la France sait qu'elle risque de perdre ses intérêts un pays comme la France qui est au Niger depuis 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 plus d'un siècle qui sont au Niger sous nos yeux vous dites que vous êtes en coopération avec un état vous lui apportez de l'aide au développement mais je suis choqué de savoir que le Niger est dépendant de l'électricité du Nigeria dont le Niger n'a pas encore sa souveraineté énergétique et l'une des premières sanctions le Niger a coupé le ravitaillement de l'énergie au Niger en ce pays son sol est maudit de l'urail que la France exporte pour alimenter toutes ses centrales nucléaires pour produire de l'électricité pour ses entreprises et pour son pays pourquoi la France aussi méchante qu'elle soit ne serait-ce que donner prendre cet uranium-là à des feux civiles pour électrifier tout le Niger c'est vrai vraiment ce peuple ou bien ce pays mais ils n'ont jamais fait ils ont exploité exploité jusqu'à imposer le djihadisme dans cette région-là et vous dites qu'on doit soutenir ça et vous dites qu'on doit soutenir cette démocratie ça sert à quoi de vivre avec des rentables politiciens comme les Bazo qui vivent en honneur de sainteté avec la France dans ces conditions de paupérisation de toute une population sans remettre en cause ces accords et vous dites qu'il faut être fou il faut être un africain déséquilibré donc voilà les motivations qui nous empêchent et ce cas ça ne contredit à rien notre combat que nous menons parce que je ne veux pas généraliser le cas du Niger à d'autres pays il faut qu'on soit d'accord par rapport à ça parce que je vois les gens s'égarer vous soutenez le Poudjou écoutez écoutez nous avons une analyse précise des faits et chaque pays il est important avant de l'analyser il ne faut pas faire du parallélisme avec d'autres pays parce qu'il y a des spécificités sur la question du Cameroun j'aurais une autre posture parce qu'au Cameroun ce n'est pas un panafricaniste il faut sortir ça de votre tête c'est pas un panafrican c'est un opportuniste c'est tout donc c'est de croire que nous sommes en contradiction dans nos dires quand je l'ai dit pourquoi je sors c'est que j'ai écouté le premier ministre du Niger l'ancien l'Est premier ministre je tiens à vous rappeler que ce monsieur entretient le gouvernement fantoche du Niger en France à Paris il se balade partout avec madame Corona ministre des affaires étrangères françaises c'est eux qui mettent toute la pression avec l'ambassadrice du Niger en France c'est eux qui représentent le gouvernement fantoche de Bazou et qui veulent par tous les moyens protéger ce gouvernement ce soir il a fait une sortie sur TV5 qui je veux bien que vous écoutiez cette sortie qui va nous défier vous allez comprendre et toute l'armée du monde la plus puissante du monde mais lorsqu'un peuple est uni est solidaire nous mettons en déroute tout projet maléfique contre nos pays et le Niger nous enseigne la force de la solidarité africaine c'est pas fini le combat mais nous venons de passer la première étape parce que je tiens à vous rappeler la France est enragée comme c'est Lyon qui n'a pas de poids qui a faim mais qui cherche une poids à dévorer parce que pour le Niger la France ne veut pas acquiescer ne veut pas accepter que le Niger est en train de sortir de son influence elle ne veut pas cautionner ça c'est pour ça qu'elle manoeuvre je dis bien elle manoeuvre pour reprendre à main le Niger car perdre le Niger sera désastreux pour la France ça va être très grave et ça mettra en difficulté non seulement toute la sous-région même l'Afrique centrale c'est pour ça qu'ils veulent déstabiliser le Niger en péché mais le ministre nous a donné certains rachements qui ont fait reculer cet interventionnisme militaire les gars veulent intervenir peut-être tu ne sais pas les gars ont décidé d'intervenir samedi soir mais il y a des éléments qui les ont empêchés d'intervenir c'est dur c'est dans l'époque où la France a bombadé de parler les drames les souffrances historiques nous ont servi des leçons en tant que peuple ça nous a assagi nous n'allons plus permettre cette imposture qui a été longtemps imposée à nos prédécesseurs tous ceux qui se battront pour défendre et pour trésor l'Afrique verra tout un peuple pas seulement son peuple mais tout un continent se mobiliser derrière cette personne jusqu'à basculer les institutionnels les gars voulaient intervenir ils avaient organisé on y a la base partout on t'a dit non deux pays de l'Afrique centrale ont donné leur pays comme base arrière pour déstabiliser mais qu'est-ce qui n'a pas marché écoute ça je vais te commenter ça écoute c'est le premier ministre monsieur Oumudou Mamadou premier ministre est-ce premier ministre du Niger qui a parlé les gars espèrent sur le plateau l'étail lui-même désemparé écoute-le bonjour monsieur le premier ministre merci d'avoir accepté notre invitation merci beaucoup cette nuit l'ultimatum de la CDAO a pris fin mais l'intervention militaire n'a pas été déclenchée est-ce que vous êtes déçu non nous ne sommes pas déçu parce que notre objectif ce n'est pas l'intervention militaire notre objectif c'est la restauration de la démocratie et la fin de la séquestration du président en bason alors je m'arrête d'avoir là ce que je vais faire je vais commenter par palier le premier palier le ministre dit qu'ils ne sont pas déçus parce qu'en fait leur objectif ce n'était pas une intervention militaire mais après il se contredit quand même il dit c'est la restauration de la démocratie et la fin de la séquestration du président en bason mais monsieur le ministre quand l'occident intervenait en Libye en Côte d'Ivoire la France là il faut préciser la France ou même les Etats-Unis en Afghanistan en Irak c'était au nom de quoi ? c'était au nom de la restauration de la démocratie mais c'est un aveu de chèque il n'est qu'il n'a pas dit c'est faux que l'objectif c'est ce que vous avez dit pourquoi nous on se mobilise ? pourquoi nous venons communiquer ? pourquoi nous avons décidé de nous taire sur les questions de notre pays de venir aider sur le plan médiatique le Niger c'est parce que nous trouvions que c'était injuste que la CDAO envoie un intimat un intimat contre le Niger en disant qu'ils vont intervenir militairement ça a choqué toute l'opinion africaine donc il y a une déception mais pourquoi ils tiennent ce propos ? c'est parce qu'en fait ça a échoué parce qu'il faut rappeler que c'est Hollande demain où l'IQM c'était expiré il n'y a pas eu intervention militaire et maintenant il me fait croire qu'il n'est pas déçu mais il dit que c'était la restauration de la démocratie afin comment on va restaurer la démocratie ? c'est pas les balles que l'Occident restaure la démocratie premier ministre donc ne trompez pas les Africains ne trompez pas vous voulez intervenir militairement et vous le savez que c'est militairement parce que qui va vous accepter là-bas ? qui m'a accepté ? donc nous on prend le pouvoir là hein après avec vos discours vos incantations sur la démocratie on vient vous d'un trempeur ouf dites aux Africains que vous aviez jurez pour une intervention militaire mais vous êtes déçu parce que ça va marcher vous voyez premier ministre et ça là vous voulez compter si c'est des individus comme ça vous fait émerger l'Afrique mais il nous renseigne qu'il est déçu parce qu'en fait on leur a promis qu'il devait la CDO devait intervenir samedi soir ils sont déçus du comportement des hommes et je vous ai dit dans la CDO ce qui les a le plus déçus c'est le président du Niger qui n'a pas décidé d'engager il a demandé au Sénat de se prononcer le Sénat dit pas d'intervention militaire nada on ne peut pas aller tuer nos frères oui parce qu'au nord du Niger c'est les mêmes familles on ne peut pas aller tuer nos frères le président dit qu'il n'écoute seulement son Sénat après c'était une fuite en avant le cas de la pression il est obligé de prendre ça et ça a cassé les plans écoute nous ne pouvons pas dire que nous sommes déçus le fait qu'il n'y ait pas eu l'intervention militaire puisque ce n'est pas notre objectif est-ce que vous avez encore des nouvelles du président Mazoum ? absolument j'ai des nouvelles du président Mazoum il est actuellement séquestré dans sa résidence lui sa femme son enfant on leur a coupé l'électricité on leur a coupé l'eau ils vivent avec les quelques réserves qu'ils ont pu accumuler et voilà la situation catastrophique dans laquelle il est détenu est-ce qu'il reste malgré tout confiant vous parliez de démocratie est-ce que la négociation est encore possible la négociation est encore possible le président Mazoum est confiant il a un moral très élevé comme j'ai l'habitude de le dire c'est un syndicaliste un grand combattant quelqu'un qui tâche un grand prix à la démocratie et donc il espère qu'à travers l'intervention de la CDAO par le dialogue par la négociation que la démocratie sera restée au Niger je m'arrête avant là et un père un père main à Mondiovision il dit que ça va il resterait par le dialogue et la paix ah maintenant il croit il croit beaucoup à la paix il croit beaucoup au dialogue non c'est un aveu d'échec mais écoutez le mensonge la journaliste demande est-ce qu'il a un contact avec Bazou il dit oui ils sont en contact et son contact être avec Bazou c'est que nous savons il est séquestré il n'a pas d'électricité et tout ça après il dit le président est confiant donc il donne son état psychologique du président Bazou mais le type dit qu'il n'y a pas d'électricité là-bas mais écoutez on dit qu'on a coupé l'électricité c'est plusieurs jours donc le téléphone de Bazou est déchargé donc tu ne veux plus être en contact avec le téléphone parce qu'il n'y a plus d'électricité pour qui récharge son téléphone quand on explique aux gens les gens ne comprennent pas or c'est que le ministre est en train de faire le discours qu'il tient c'est le même discours qu'a fait l'ambassadrice du Niger à Paris dans une autre chaîne LCI vous savez que c'est des chaînes qui travaillent pour la propagande du Quai d'Orsay toute cette chaîne là et c'est le même discours qu'elle tenait qu'elle a un contact avec le président vous vous rendez compte qu'en fait les officines obscures de Paris l'ont demandé dans leur communication de présenter la situation de présenter la situation inhumaine de l'arrestation du président Basou et de vanter Basou comme étant un grand démocrate et qu'elle a cédé à eux au nom des valeurs de la démocratie doivent se mobiliser et sauver le grand démocrate Basou qui est un syndicaliste qui s'est toujours battu et qui tient le ministre fait croire qu'il est en communication oh c'est faux c'est faux pourquoi lorsque vous-même vous êtes interpellé que vous allez en garde à vue est-ce qu'on vous laisse en garde à vue avec le téléphone on ne vous laisse pas vous êtes séquestré vous êtes en garde à vue vous êtes gardé et le conseil national de la patrie ne peut pas faire une erreur aussi stratégique de laisser le président Basou être en contact avec le monde entier pourquoi sinon il serait en train de peaufiner toutes ces stratégies dans le monde et réorganiser tous ces comptes pour qu'on l'aide dans même l'espoir le communiqué le poste qu'on lui a attribué ce n'est jamais Basou qui l'a fait c'est ce gouvernement fantoche avec Paris maintenant pourquoi on ne tende pas les soupçons sur Paris ils ont donné l'interview à Washington Post pour écarter Paris de tout soupçon mais dans cette sortie dans ce communiqué vous avez vu qu'ils ont appelé à l'interventionnisme américain pour sauver la démocratie ils n'ont même pas appelé le peuple nigérien qui l'a élu parce qu'il dit que le peuple l'a élu démocratiquement un peuple qui t'a élu démocratiquement tu ne le demandes pas de se mobiliser pour te sauver mais tu demandes de puissance étrangère or la stratégie du ministre ici ce que les officines de Paris lui ont dit c'est de présenter les conditions dans lesquelles le président est séquestré ces conditions sont inhumaines et ceci va susciter l'émoi des populations et de l'opinion non seulement nationale mais internationale a suscité une intervention au nom des droits de l'homme pour libérer le président Basou voilà donc la nouvelle offensive médiatique qu'ils attaquent et on prend qui ? maintenant c'est le premier ministre on lui demande de sortir ça ne va pas marcher nous devons broquer ces gars ça ne va pas marcher vous voyez la bêtise maintenant la France utilise maintenant ce prétexte c'est la rhétorique qu'on développe depuis un certain temps c'est cette rhétorique vous allez voir on l'a séquestré il n'a pas de lumière il n'a pas ceci pour emballer les africains naïfs afin de justifier une intervention parce que sur le plan politique et même sur le plan juridique la France n'a pas les riviers ils ne peuvent plus et aller demander l'approbation du conseil de sécurité ils savent qu'ils seront confrontés à un veto parce qu'il y a un passif la Russie n'a jamais accepté n'a jamais été d'accord elle est restée silencieuse sur le cadre de la Libye mais elle a vu les conséquences par rapport elle n'est plus prête à jouer le jeu de la neutralité que soit la Russie que soit la Chine parce qu'ils ont vu lorsqu'on a donné l'ocutus à une intervention militaire ils ont vu ce que ça a ramené et tous ces pays de l'Occident sont critiqués aujourd'hui par leur comportement donc c'est très difficile la France est face à une complexité et ce n'est plus l'époque d'avant où il n'y avait pas des médias où il n'y avait pas des appareils parce que par un téléphone nous pouvons juste filmer comment l'armée française bombarde nos palais et nos populations ça va mal se dégénérer donc la France est embarrassée c'est pour ça qu'elle s'appuie sur la CDAO elle veut un peu plus que la CDAO mais malheureusement pour elle même dans la CDAO c'est vraiment divisé tu entends ça écoute bonjour monsieur le premier ministre merci d'avoir ah non 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 pas ça avançons comme j'ai l'habitude de lui dire c'est un syndicaliste un grand combattant quelqu'un qui tâche un grand prix à la démocratie et donc il espère qu'à travers l'intervention de la CDAO par le dialogue par la négociation que la démocratie sera restaurée au Niger qui pour mener ces négociations est-ce qu'il y a encore un canal ouvert entre la CDAO et les militaires qui ont pris le pouvoir sachant que ces mêmes militaires n'ont pas accepté de recevoir une délégation de la CDAO oui c'est vrai que la première tentative de la CDAO d'envoyer une délégation de haut niveau pour rencontrer l'agent militaire a été s'est soldée par un échec puisque ils ont été accueillis à l'aéroport et sur l'aéroport qu'ils sont retournés sans pouvoir rencontrer le chef de l'agent ah oui il a dit qu'il l'aime il a dit non est-ce que vous pensez qu'à l'intérieur de la CDAO il y a un pays plus qu'un autre qui puisse peser je pense à l'Algérie par exemple qui a refusé ou qui du moins il met énormément de réserves vis-à-vis d'une intervention militaire est-ce que l'Algérie par exemple pourrait être ce pays alors souvent les gens font beaucoup de confusion les pays voisins d'Ingènes ne sont pas forcément membres de la CDAO c'est le cas par exemple de l'Algérie l'Algérie n'est pas membre de la CDAO le Tchad n'est pas membre de la CDAO la CDAO c'est la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest comporte 15 pays et ce sont donc ces 15 pays qui sont la clé de la solution de ce problème que rencontre actuellement le Niger qui en est un état membre qui a signé le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance et qui a participé à toutes les réunions de la CDAO à toutes les résolutions et qui donc soient s'apprêter à faire exécuter les résolutions de la CDAO et accepter que ces résolutions soient exécutées même si elles le concernent est-ce que vous pensez on ne peut pas compter sur l'avis de l'Algérie ou d'un autre pays on doit compter sur l'avis des pays membres de la CDAO et ces pays membres de la CDAO sont unanimes les dispositions du protocole sur la bonne gouvernance et la démocratie doivent être appliquées ok moi c'est la partie qui m'intéresse le plus et c'est la partie qui m'a sorti qui nous renseigne sur plusieurs éléments en fait l'intervention militaire devait se faire ce samedi à minuit mais c'est compliqué parce qu'en fait ce qu'il faut rappeler la CDAO n'est qu'un cheval de droit parce que derrière elle est soutenue en gros par la France et les Etats-Unis qui sont des règles qui manoeuvrent on avait beaucoup de distance mais la France est confrontée à des difficultés lorsqu'ils s'organisent ils mettent toutes les stratégies parce que derrière il y a tellement de corruption de réseaux et tout ça qui marche qui vont avec ils sont convaincus qu'ils ont le Nigeria mais la France s'efface a trois problèmes parce qu'on sait très bien que derrière la CDAO c'est eux la plus militaire et logistique etc c'est la France on le sait très bien parce que ça dépend de la CDAO bon c'est passé vous voyez mais c'est la France qui exerce la pression diplomatique sur plusieurs Etats parce qu'elle contrôle il y a beaucoup là qui sont positionnés c'est la France qui est dépendante des élections elle a fermé les yeux lorsque les autres égorgeaient le coup de la constitution la France a fermé les yeux donc beaucoup sont coincés la France a positionné d'autres etc donc ils vont même donner leur pays comme base arrière il y a des deals d'autres estiment que lorsqu'ils vont mourir c'est leur fils qui va prendre donc oui il faut aider la France là maintenant elle a des difficultés mais elle est confrontée quand même à des réalités la France ne pouvait pas s'imaginer que l'opinion africaine pouvait s'organiser opposer une hostilité à sa présence c'est pour ça que c'est très beau mais on n'est pas contre les Français on le dit très bien parce que quand j'évoque France je ne parle pas du peuple je parle de la France politique prenez ça comme ça comme entité nous sommes en style à la politique française en Afrique et c'est ce sentiment qui a été développé après plusieurs d'autres on ne peut pas infantiser imbécilier et insulter les Africains de cette manière nous traiter comme ça donc cette mobilisation des peuples non seulement du Niger mais de toute l'Afrique pose un problème ça met en difficulté les intérêts de la France sur le continent et elle a peur de ça parce que ce sentiment se grandit davantage par rapport à ce comportement et susciter dans une intervention où la majorité 90% et ce n'est pas des consciences acheter ils le savent dans leur propre sondage les militaires là ce qu'ils appellent boutistes n'ont pas acheté la conscience de ces jeunes les jeunes soutiennent ces militaires parce que ces militaires ont osé questionner la pertinence de cette souveraineté dans leur pays et c'est pour ça que la majorité de ces jeunes soutient ces militaires et d'ailleurs c'est pour ça que ces militaires ne pourront pas se comporter comme bazon par après parce que c'est le même peuple donc il est difficile pour la France d'interpré parce que le peuple à 90% a le soutien a donné à donner son soutien à ces militaires dont c'est grave devant le peuple unis deuxième situation parce qu'on ne savait pas que le peuple devait se mobiliser parce qu'ils ont vanté les mérites de la démocratie croyant que ça devait ranger l'opinion vers cette option mais ça peut marcher deuxième coup la France comptait sur le Nigeria mais qu'est-ce que le président nigérien fait parce que c'est stratégique c'est politique c'est un politicien il ne peut pas laisser sa tête parce qu'à l'intérieur du Nigeria il y avait une véritable contradiction on lui a dit mais quelle est cette prostitution derrière les Etats-Unis et la France tu es président du Nigeria ou bien tu ne l'es pas écoute-nous ce n'est pas seulement la société civile nigérienne qui le disait mais même les membres du gouvernement ont dit au président qu'ils ne sont pas d'accord parce que le Niger est le Nigeria qu'on ne vaut pas entre les frontières ce sont des familles vous n'allez pas tuer des familles au nom de la France parce que ce que vous faites comme intervention ce n'est pas une intervention pour protéger la démocratie mais c'est pour sauver les intérêts des français mais c'est une bêtise de tuer nos frères les membres de nos familles pour un individu qui est à 6 micromètres qu'est-ce que le président fait subtilement et l'instrumental et son Sénat le Sénat dit nous on ne veut pas d'intervention et il brandit cela ça casse le projet ça démontre parce qu'on compte beaucoup sur son armée et troisième complexité l'une des investités de la France ce qu'elle va vous dire en diplomatie l'Algérie dit bien oui nous condamnons le putsch etc oui on n'est pas d'accord il faut qu'on revienne à l'ordre constitutionnel tout ça ça c'est le discours de l'Algérie nous condamnons le putsch nous ne sommes pas d'accord il faut respecter la démocratie etc après elle dit mais aucune intervention militaire ne peut justifier cela ça c'est les propos de l'Algérie donc après le discours de l'Algérie elle met la 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 conjonction de coordination le mot mais qui annule la première déclaration même si je l'ai pensé ainsi même si j'ai dit rien ne justifie votre intervention militaire elle est menaçante et je tiens à vous rappeler que l'Algérie en 2020 a retouché sa constitution où elle a donné les prérogatives à son armée d'agir en dehors de son territoire l'Almée algérienne aujourd'hui peut aller intervenir dans un autre pays c'est la constitution de l'Algérie qu'elle a faite en 2020 vu la complexité géopolitique de sa zone sahélienne elle était obligée de reconfigurer sa constitution par rapport à ça et pour le cas du Niger l'Algérie a dit qu'elle n'est pas prête à donner son espace à y rire et lorsqu'elle se prononce par rapport à l'intervention militaire cette Algérie précise que si la CDAO tente dans cette folie elle ne pourra pas rester indifférente l'Algérie dit qu'elle ne peut pas être indifférente par rapport à cette situation parce qu'elle sait très bien qu'une intervention militaire de la CDAO mettra en difficulté toute la sous-région on l'a vu et elle a toujours pris l'illustration la Libye donc quand le premier ministre sort allez voir dans l'interview la femme parle de CDAO mais après elle évoque l'Algérie elle ne s'est pas trompée elle sait que l'Algérie n'appartient pas la journaliste sait très bien que l'Algérie n'appartient pas à la CDAO parce que si elle avait fait une confusion lorsque le premier ministre dans sa reprise dans la réponse expliquait que l'Algérie est un pays frontalier juste au Niger mais ne fait pas partie de la CDAO elle devait s'excuser et rectifier mais tu comprends qu'il y a une préparation on leur a demandé de parler de l'Algérie c'est le caden qui gère ça cette communication le caden qui gère ça recevait le premier ministre parce qu'il est dans une offensive médiatique et qu'est-ce que le premier ministre fait il vient faire croire la CDAO ok écoutez il faut croire l'Algérie ne fait pas partie de la CDAO elle ne doit pas influencer sur votre décision oh l'intervention militaire a pris du recul parce que la menace algérienne aussi était prise au sérieux quand tu as le Mali le Burkina et que l'Algérie une puissance militaire en Afrique et je tiens à vous rappeler que l'Algérie ne peut pas rester indifférent le président qui a doté des batteries anti-missiles les S-300 S-400 l'Algérie c'est le premier pays parce qu'ils ont une relation une coopération qui date et qui a été très sincère bâti sur les souffrances du passé les expériences du passé c'est un peuple qui se respecte mutuellement et la France ne peut pas bilitairement attaquer l'Algérie contrairement à d'autres pays il ne peut pas gonfler les épaules donc quand le premier ministre sort et qui vient rappeler que l'Algérie on ne doit pas prendre en compte la posture de l'Algérie c'est parce que en fait l'Algérie a été un acteur majeur par rapport à la volonté de la CEDEA ou d'intervenir qui a brandi menace contre cette intervention militaire donc le premier ministre vient aussi supplier la CEDEA d'agir et que la CEDEA ne doit pas prendre en compte la menace de l'Algérie parce que ça les a menacés contre moi ce que les gens disent la CEDEA militairement n'est pas préparée ça n'existe même pas une amie militaire de la CEDEA on veut reconstituer là maintenant des groupes ça n'existe pas il y a le seul truc qu'ils ont en effet ils étaient allés en Gambie ils n'ont même pas c'est les armées des pays aucun budget aucune visibilité donc tout ce qui s'organise là c'est que la France veut seulement s'appuyer sur la CEDEA pour intervenir pour agir la CEDEA par elle-même ne peut pas et les experts militaires qui sont tous ont évalué la situation là on dit mais on n'est pas pangé contre le Niger c'est complexe nous allons en guerre contre le Burkina contre le Mali sûrement contre la Guinée et même sûrement l'Algérie et vous avez les le Gowanais qui est déjà sur le terrain c'est encore plus complexe voilà pourquoi ils ont reculé et ils savent que ça ne peut plus marcher c'est pour ça que la sortie de ce monsieur du premier ministre ce soir il est en train de supplier la CEDEAO si vous l'écoutez jusqu'à la fin en fait il supplie la CEDEAO d'agir de faire quelque chose de ne pas laisser tomber parce qu'en fait c'est compliqué dans la CEDEAO c'est vrai c'est 15 pays mais c'est pas tous les 15 pays qui sont d'accord il y a 3 pays qui ont porté le soutien direct mais il y a d'autres qui ne se prononcent pas mais quand on ne vous dit pas certains ne veulent pas juste afficher leur position mais qui sont créés qui ne participent pas les plus zélés je vous l'ai dit c'est Ouattara Makisal et celui du Bénin celui du Bénin lui le veut parce que derrière on lui a dit lorsque tu vas modifier la constitution nous allons fermer les yeux il estime qu'il va aussi s'éterniser au pouvoir parce que c'est ça le projet de talent c'est pour ça qu'il est trop zélé Ouattara il a égorgé le coup de la constitution pour se maintenir Makisal est en train maintenant là on est en train de l'aider d'écraser son opposant historique qui est son co et la France est en train d'aider pour qu'il se maintienne donc ce sont les éléments qu'il faut prendre en compte qu'il faut comprendre sur cette situation ça va être compliqué ça va être compliqué il n'y a aucune armée puissante au monde qui peut atteindre un peuple uni et solidaire ce qui se passe pour le cas de l'Afrique du Niger ça va se reproduire un peu partout ils ne pourront pas empêcher ça parce que la douleur qu'ils ont c'est de savoir que s'ils laissent ce coup passer ça risque de servir des hommes dans d'autres états où des autocrates s'asseillent et nous allons saluer ça pourquoi ? parce que lorsque vous bloquez la voie constitutionnelle institutionnelle c'est vous qui nourrissez des frustrations au sein de l'armée et c'est pour ça que les peuples sont en phase avec eux or si vous ouvrez le jeu démocratique vous ne verrez jamais le soutien des populations vers ces militaires on a vu des militaires faire des pushes ailleurs mais la population s'est levée on les a dégagés on n'a vu plus le cas de Bokina parce qu'ils n'étaient pas en phase avec les aspirations de ce peuple donc c'est pour ça que lorsque nous analysons les pays il est important de comprendre les spécificités de ce pays ne pas faire une analyse péremptoire avec un certain paralysme d'autres non ce n'est pas la même chose et ce n'est pas le même discours quand je tiens ce discours ce n'est pas le même discours que je tiendrai ailleurs ou bien dans mon pays mais c'est les conséquences lorsque vous avez des élections truquées même le cas dans mon pays le Cameroun si on continue comme ça les élections truquées la confiscation du pouvoir l'éternisation d'un individu au pouvoir et la patrimonisation de l'état du Cameroun et la volonté d'imposer son fils ce sont des ingrédients qui donneront sûrement la force à un militaire de prendre le pouvoir c'est pas sorcier et quand on l'a dit c'est pas qu'on le caution mais c'est de dire à ceux qui tiennent le pouvoir si vous continuez à vous comporter comme ça et que vous empêchez les expressions politiques de s'exprimer de manière démocratique ça va que générer à ça c'est une certitude mathématique ça va nous amener à ça et c'est tous les régimes personne n'est écarté personne donc voilà ce que je voulais partager avec vous le combat continue soyons sereins ils ne peuvent plus c'est pas comme avant ils vont faire comment est-ce que hier les pays étaient solidaires quand Mbabo faisait ce combat tout le monde a fui tous étaient dans une conspiration du silence Kadhafi pareil quand Kadhafi s'est élevé tous alors que Kadhafi a donné à l'argent plusieurs de ces présidents là mais lorsqu'on a attaqué Kadhafi tous étaient dans une conspiration du silence ça ne me concerne pas mais pour une première à notre époque lorsque l'accident est l'erreur stratégique c'est pour ça que c'est une erreur grave elle ne pourra plus elle ne pourra plus ça va être difficile de renverser ses militaires pourquoi ? parce que l'une des premières erreurs la CDAO au lieu de présenter l'intervention militaire en dernier recours elle a commencé à brandir cela et ça a permis c'est ça qui a donné plus de force à ces militaires ça a permis à ces militaires de construire une architecture pour se protéger et d'avoir la solidarité c'est parce que on a entendu intervention militaire que la jeunesse africaine s'élevé que les pays frontaliens du Niger ont dit nous allons te soutenir c'est ça qu'il y a où je vois l'échec et ça ne peut pas marcher il ne veut pas avoir d'intervention militaire si il y a une intervention militaire la France comme elle a souvent le DASDA qu'elle prenne ses avions qu'elle vient bombarder nous parler on voit s'ils seront en l'est dans ce monde ça va être compliqué et le pays africain qui va jouer ce jeu là un président qui va jouer nous allons nous organiser pour le destituer parce qu'aucun peuple de tous ces peuples même la Côte d'Ivoire les Yvonais ne sont pas d'accord pour l'intervention militaire aujourd'hui là j'ai écouté un député sénégalais qui l'a dit à ses frères à l'Assemblée nationale qui a interpellé le président de la République il ne faut pas engager notre abbé ce sera une honte pour le Sénégal et pour l'Afrique il l'a dit clairement donc beaucoup ne sont pas d'accord et c'est ça qui rétale et continuons comme ça il faut qu'on nous respecte en tant qu'Africains et pour tous les pays qui souffrent ne vous inquiétez pas le meilleur est à venir ne vous inquiétez pas le meilleur est à venir mais souvent d'abord le Niger c'est important ce sont nos frères la souffrance de ce peu est notre souffrance donc que le gouvernement fantoche de monsieur Oumodou ou Amadou dégagez avec que Paris vous donne des bureaux et vous serez des présidents fantoches on a même vu votre mort au Niger va voir le peuple qui est sorti au stade pas d'achat de conscience vous on nous dit même quand vous a donné 50 euros où il y avait 10 Nigériens 20 blancs 20 français derrière pour mobiliser pour la restauration de la démocratie mais le peuple qui est élu Bazoum c'est où ? il ne s'entend pas va voir la mobilisation même à Paris va voir les Africains qui sont sortis pour soutenir le Niger va voir les Africains qui sont sortis vous là 10 Nigériens avec 20 blancs pour avoir 50-50 euros par après le mensonge ne pourra jamais être au-dessus de la vérité bonne soirée à vous je vous aime l'Afrique l'Afrique terre de mes pères le meilleur état venu